Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur GeoGuessr. Aujourd'hui on continue la série Idaverse World comme chaque semaine. Je vous rappelle que vous avez en description le lien pour participer gratuitement si vous le voulez. Vous n'aurez pas la même partie que moi mais la partie suivante. D'ailleurs attention à ça puisque le jour ou du moins la semaine de la sortie de cette vidéo, il ne restera plus qu'une partie à faire cette année. Et que là on est en train de faire la 49ème et que la semaine prochaine ce sera donc la dernière. Donc profitez-en si vous voulez jouer. Pour cette saison ce sera la dernière fois. Ensuite pour l'année prochaine, comme je l'avais dit la semaine dernière, je vais faire une autre ligue comme celle-ci. Donc c'est exactement pareil, c'est encore une partie par semaine. Et ça commencera durant le week-end, enfin les parties se déclencheront le week-end. Le samedi si possible, là normalement ça doit être le samedi. Mais comme il y a eu un bug dans le système, ça a décalé vers le dimanche. Mais normalement ça sera le samedi. Et par contre niveau vidéo, comme je l'ai dit, je ne pourrais pas forcément... Je vais peut-être en faire de temps en temps mais il n'y aura pas une série complète comme j'ai fait cette année. Parce que je ne serai pas dans la mesure de faire des vidéos l'année prochaine. En tout cas, pas durant tout le long de l'année. Donc il y aura un gros trop de quelques mois au minimum je pense. Étant donné que je vais tout simplement partir au Canada et que ça, ça demande du temps pour s'installer et tout ça. Et je n'aurai pas mon PC avec moi puisque mon PC, il fait quelques kilos et je ne vais pas mener ça dans ma valise clairement. Donc c'est un petit peu mort pour les vidéos pendant quelques mois. Je ne sais pas encore exactement de quand en quand il y aura une coupure mais clairement il va y en avoir une. Donc je ne ferai pas de série vidéo comme cette année malheureusement. Après à la place je ferai d'autres vidéos pendant que je pourrai en faire, donc avant mon départ. Donc il y aura peut-être 2-3 mois avant que je parte. Et puis après quand je pourrai reprendre les vidéos, je ne sais strictement pas du tout. Donc ça on verra bien. Donc rassurez-vous si vous voulez toujours participer gratuitement etc. Vous pourrez le faire. Sauf si Geogusseur change les parties gratuites mais normalement ça ne devrait pas le changer. Donc je ferai la ligue. Je vais la faire d'ailleurs dans pas longtemps. Peut-être même que dans la semaine je mettrai ça en place. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez commencer à la rejoindre. Et je la commencerai ensuite manuellement en janvier. Peut-être la première semaine, peut-être la seconde semaine. Je verrai bien. Typiquement ça sera après le lundi 6. Ou alors je commence le samedi 4. Je pense que le samedi 4 janvier 2020 je commencerai la série. Enfin la ligue puisque je la démarrerai manuellement. Et comme ça, ça fera 50 semaines jusqu'à la fin de l'année comme pour cette année. Ok, maintenant que cet aparté a été fait, on est parti pour le 49ème épisode tout simplement. Donc on va juste rapidement regarder. Je crois que j'avais... Non, ça c'est ici. Les scores comme d'habitude. Show more. Voir combien de personnes ont participé. Est-ce qu'on en aura 69 cette fois-ci ou pas ? Même plus. 70. 79. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas eu de bug là. Enfin s'il y a toujours le bug des points mais c'est classique. Je t'aime. 79 participants, donc plus que la semaine dernière. Pas mal. Et puis on est parti. Donc je vous rappelle les règles comme d'habitude. Donc par ordre utilisée de Google ou de votre aide extérieure, bien évidemment. Vous pouvez bouger, ça n'a pas de problème. Et c'est 5000 par tour. Et on est parti. Alors, tu crois que c'est sympa ici. Alors, européen visiblement. Il y a un cimetière là ? Ouais, non, what ? Euh, si c'est un cimetière. Ok. Alors, une particulière ici. Check. Je crois que ces panneaux là, c'est... Alors, c'est des panneaux qui ressemblent beaucoup aux panneaux italiens. Mais ils sont aussi utilisés en Albanie. Et je pense que là, c'est pas l'Italie. Qu'est-ce que... Euh, je sais pas si une étoye une voiture comme ça, c'est très bien. Il faut d'un coup de karcher dans le moteur. Je suis pas convaincu. Les plaques italiennes qu'ils ont, mais je sais qu'en Albanie, ils ont énormément de véhicules italiens. Ouais, celle-là, elle est pas italienne, vous voyez. Elle a pas les trucs bleus. Donc, à mon avis, c'est l'Albanie, ça. Parce que les noms étaient pas très italiens non plus sur les panneaux. Ah, mince. Attendez, est-ce qu'on peut passer par là ? De toute façon, la route mal placée sur la carte, avec l'ancienne route là-bas qui remplace la nouvelle. Et on peut pas y aller par ici. Ok, bon, très bien. On va aller de l'autre côté. Bon, c'est pas très très grave. Parce qu'on a déjà deux noms de villages pas loin du départ. Donc, si on trouve d'autres informations de ce côté-là. Oui, encore des villages. Après, on pourrait aller revenir chercher ces noms-là. Donc, c'est potentiellement faisable. Après, en 5 minutes, je sais pas. Ah, je crois avoir vu un petit drapeau. C'est de l'Union Européenne, ça, ouais. Mais ça, alors, il y a Italie. Ça, c'est Albanie, celui-là. Donc, ouais, encore un drapeau albanais. Donc, on est bien en Albanie. Maintenant, il faut trouver vraiment... Autre chose que les villages. Parce que les petits villages, là. Cheikh et tout, je sais pas où c'est, mais... Ça risque d'être un peu compliqué. Alors, c'est bien de marquer les noms du village, mais... Ça serait bien aussi de mettre des panneaux qui indiquent où va cette route. Ça serait cool. Attendez, le bus, j'ai pas fait gaffe. Il y a un car qui est passé, là. Est-ce que tu indiques une ville, toi aussi ? Bon, bah, Tirana, forcément. Tirana, et tu vas vers le nord. Donc, on est au sud. Maintenant, il faut voir quelle route ça pourrait être. Ça pourrait être celle-ci. Quels sont les noms du village qu'on a là ? Ares, Polizan. Il y en avait Cheikh. Et il y en avait un autre truc. J'ai oublié le nom. Je vais regarder si on trouve pas ça sur la carte, vite fait. Par là. Mouais. Ah, si, il y a Cheikh qui est là. Donc, ça, c'est bien. C'est des Kamik, je crois, l'autre. Polizan, c'est ici aussi. Ok, bah, c'est très bien. On a la route. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le point de départ. Donc, là, on a directement Carrefour. Vers Cheikh. Donc, on est ici. Et on est un petit peu sur le début du virage, là. Ok, bon, ça va. Heureusement qu'on n'a pas eu trop de problèmes avec la coupure. Je vais regarder vite fait sur la carte. Sur Stradio, ce que ça donne. Mais je sens que c'est parce que là... Ah, quoi que non, il y a... C'est juste qu'il y a un trou. Je ne sais pas pourquoi. La route est bien sur la carte, donc aucune raison pour laquelle les images ne devraient pas être là. Ok, suivant. C'est un panneau blanc. Mais ça ne fait pas très norvégien. Je ne suis pas sûr, remarque. Je vais tester par là pour voir. Enfin, si, ça peut faire Norvège en vrai, mais... Ok, attendez, je dis de la merde. Oui, les routes en Norvège ont des pointillés sur les côtés. C'est la Finlande qui n'en a pas. Donc, normalement, c'est la Norvège. Je crois que j'ai raté un panneau bleu, non ? Non, c'est un camion. Ok, donc Norvège. Voyons voir ça. MNES. Ouais, on a des numéros, c'est bon. MNES. Et il y a... Orger, Aurier, je ne sais pas trop. Et Loken. Alors, 115, 125. Donc, on est vers le sud. C'est là que sont les routes en centaines. Je crois que là, c'est des 400. Peut-être plus proche d'Oslo. Je crois que c'est même par ici, en fait. S'il y en a, on ne peut pas des routes en cent, ici. Ouais, 115 est là, d'ailleurs. Donc, 115. Et puis, 125. Enfin, 225 MNES. Ok. Donc, on est apparemment ici. Si j'en crois ces panneaux, vu que les numéros se croisent là. Ceci dit... C'est 230, donc ça doit être autre chose. Ok, alors là, on a quoi ? On a une route qui fait nord-sud. Un peu comme ça. Quoique, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai. C'est quoi comme route ici ? Là, c'est à 125. Ouais. Par contre, ce carrefour ne correspond pas. Ah oui, non. Non, non, je dis des bêtises. La 115 qui est là, elle n'est pas directement là, en fait. On est sur un croisement entre une route qui va vers la 115 et la route 125 qui, normalement, tourne par là. Et donc, ce panneau-là, il devrait m'indiquer 125, c'est ça. Ok, donc, on est bien là. On est venu vers le nord. Enfin, on est parti du nord pour venir vers le sud. Donc, on est sûrement sur cette route. Je ne vois pas d'autres possibilités. On a un virage assez serré, là, j'ai l'impression. Mais il n'est pas dans ce sens-là. Alors, toi, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ton coffre, quand même. Ok, c'est une chaise. Bon, continuons. Donc, à un moment donné, on doit avoir un carrefour. Voilà, un carrefour ici. Je pense que c'est celui-là. D'ailleurs, il y avait un panneau là. Ah ben, non. C'est le premier panneau que j'avais regardé, justement. Et il n'y avait rien. Donc, ça, c'est ici, normalement. On peut vérifier avec le long de la rue. Et qui nous donne, d'ailleurs, au passage, un petit drapeau norvégien. Et ensuite, on commence... Je crois qu'on commence sur ce virage. Pas très loin. Non, un petit peu plus loin. Il y a un petit virage, à un moment donné, qui fait... Bon, en fait, c'est le virage qui s'amorce dans l'autre sens, comme ça. Donc, on n'est pas très, très loin non plus. Ok. Et de l'autre côté... De l'autre côté, c'est une grande ligne droite. On le voit jusque là-bas, donc... Je pense qu'on doit être un truc comme ça. Ça doit passer. Bon, 45 mètres, tout de même. Mais c'est pas grave, ça passe comme il faut. Ok, donc jusqu'ici, ça va. Pas trop de problèmes. Alors là... Ah, ça, ça va peut-être être un peu plus compliqué, déjà. On sent les petits trucs... Alors, c'est l'Irlande, je crois, ça. Quelle direction aller ? 4 ou 4,5 ? Bon, bah, c'est pareil. Donc, cette route-là, je crois qu'elle avait des lignes. Peut-être plus intéressant d'y aller, non ? Ah non, en fait, ça dépend des images. Bon. C'est pas grave, on continue. Ah oui, c'est l'Irlande, j'ai vu un panneau en losange. Donc, à moins qu'on soit en Nouvelle-Zélande, ce que je doute fortement, vu que le seuil est au sud, on est en Irlande. Ok, bon. Alors, les trucs comme ça, en Irlande ou même au Royaume-Uni, c'est toujours la misère. On trouve une route principale, sinon on s'en sortira jamais. Donc, on va espérer que... Le village qui est indiqué sur les panneaux est croisé par une route. Parce que sinon, ça va être impossible de trouver ça à temps. On espère ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? J'arrivais à une grande ligne droite, et ensuite... On devrait bientôt arriver sur le village, je pense. C'était des kilomètres, normalement, vu que c'est l'Irlande. Je sais qu'au Royaume-Uni, ils sont encore un peu avec des miles par-ci, par-là. Là, il y a un panneau ici. Alors qu'en Irlande, normalement, c'est... Ouais, qu'est-ce que je peux dire ralentir ? En Irlande, c'est des kilomètres. Enfin, c'est aussi c'est métrique, quoi. Je pense que cette route-là est meilleure. Mais on ne peut pas y aller, si. Continuons. D'ailleurs, il y a les pointillés jaunes sur les côtés. Autre caractéristique de l'Irlande. Avec les panneaux américains, vu que ce seul pays qui utilise les panneaux américains en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un lac, là-bas, j'ai l'impression. C'est peut-être la côte, mais en général... Enfin, la côte ouest, ça sera plutôt des falaises. Bon, et ce village, il est où ? Là, on est dedans. Pas vu de panneaux ni rien. À l'est, il y a de la montagne. À l'est, il y a de la montagne. À l'ouest, il y a de l'eau. Je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur la côte, mais on n'est pas loin, j'ai l'impression. Dès que c'est sujet aux marées. On verra bien. Si on trouve autre chose rapidement. Il y a quelqu'un qui faisait la caméra. Donc là, on est rentré dans le village, clairement. Mais j'ai l'impression que ce village n'est pas du tout relié à une route principale. Et nous avons le fameux bug du mouvement extrêmement lent qui va nous ruiner la partie. Voilà, donc à partir de là, à l'avoir les 5 000 points, c'est terminé. Je suis déjà su... Attendez. Je crois que j'ai vu un indice sur ce truc-là. Sligo. Sligo est ici. Alors, est-ce que c'est un village à côté ? Vous savez quoi ? Il y a le bug qui m'emmerde. Je ne vais pas aller là-bas. Je vais rester ici. On va essayer de trouver ces noms-là. Carnet et Grange. On va essayer de trouver ça. Carnet, yes. Ok. Carnet est là. Et Grange, normalement, doit être... Il faut trouver le carrefour où on est là. Grange, c'est là. Ok. Donc, on est ici. Voilà. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On va faire comme ça. Ça, c'est le bug, tu ne m'auras pas. Et maintenant, on va essayer de trouver un petit truc. Alors, est-ce que c'est ça ? On a des chemins ici. Et puis, sur la gauche, on a un plus grand. Je doute que ce soit ça. 8 Gables. 8 Gables, c'est là. Ok. Très bien. Donc, on est entre ça et ça. Pas de problème. Voilà. Comme ça, c'est très bien, en fait. Bon, ben, au final, on s'en sort plutôt bien. Bon, je ne suis pas précis, par contre. Un 31 mètre, à chaque fois, je suis toujours à quelques dizaines de mètres. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir les 5 000 points. Bon, heureusement que j'ai trouvé ce petit panneau avec Sligo. Parce que sans ça, je n'aurais clairement pas trouvé. Après, j'allais rapidement arriver sur ça, quand même. La route Nationalicain. Donc, ça allait. Même si de l'autre côté, il aurait été plus rentable, je pense. En termes de temps et de distance. Ok, bon, ça va. On s'en est sorti, c'est cool. Ça, ça me fait... Ah, j'ai déjà eu celui-là, je crois. Mais c'était un contre-strict et... Je ne pouvais pas bouger. Donc, je ne sais plus du tout où est-ce que c'est. C'était un truc au Pérou ou en Bolivie, un truc comme ça. Voilà, on voit les tenues traditionnelles du coin. Donc, Pérou ou Bolivie, j'aurais tendance à dire Bolivie. Est-ce qu'ils sont... La Bolivie, c'est le pays numéro un des maisons en briques rouges, là. Vous savez, les petits parpaings rouges, là. La Bolivie, ils n'ont que ça, là-bas. En même temps, je pense que le terrain qu'ils ont est très propice à ce genre de... De... Ah. De... Pour la fabrication de ce genre de trucs. Donc, Cochabamba, c'est ça. Alors, maintenant, on a plein de noms de villes, ici. On parle de municipalités. Des gouvernements autonomes, municipaux. Tarata, Bioto, Clisa, tout ça, tout ça. Donc, Tarata, effectivement. Clisa, il est là aussi. Bon, bref, il y a plein de noms. Ils veulent éliminer la mouche du fruit. OK. Maintenant, il faut trouver quel est le village. Parce que là, on a plein de noms. Je les vois sur la carte, c'est très bien, mais... Mais, maintenant, il faut savoir lequel. Il y a marqué Tarata, ici. Bienvenue à la... La ville coloniale. Ouais, coloniale. De Tarata. Donc, on semblerait-il qu'on soit là-dedans. Bienvenue au point de départ. Il me semble qu'on avait un pont. Ouais, c'est ça. Ça, c'est supposé être une rivière. Là, il y a une image qui a été dupliquée. Il y a une rivière, quelque part. Je crois qu'elle ne sera pas sur la carte, à mon avis. Mais, il y a peut-être un moyen de s'en sortir. Genre, ici, par exemple, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de routes. Comparé au quadrillage qu'on a autour. Donc, ça, à mon avis, ça pourrait être une rivière. Et on serait peut-être par là. Mais j'aimerais bien être sûr de ça. On serait de ce côté-là. Franchement, ça le fait. Non, il y a tout qui colle. Ici, il y a une double voie, mais il ne s'est pas marqué sur la carte, malheureusement. Après, il y a un pont. Bah, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Enfin, ce n'est pas vraiment un pont routier. C'est un truc pour les piétons, mais... Après, il y a un chemin de terre à l'arrache aussi. Donc, je pense que ça va être indiqué comme route. Puisqu'après, il n'y a plus rien. Et effectivement, ça tourne avec un petit chemin sur le sud. Non, je pense qu'on est bon. Donc, la rivière, elle est là. Elle n'est pas indiquée sur la carte. Parce que ça, en fait, d'ailleurs, c'est super dangereux, ce genre de truc. Ça, ces rivières-là, pour ceux qui ne connaissent pas l'idée, c'est sec. Donc, il n'y a pas d'eau. Mais lorsqu'il y a la saison des pluies ou un truc comme ça, ou la fonte des neiges, je ne sais plus. Ce truc-là se remplit d'eau, mais de manière assez folle. Je vous invite à aller voir sur YouTube, vous cherchez des vidéos comme ça. De rivières au Mexique ou au Bolivie ou au Pérou qui se remplissent d'un coup. Ça arrive comme un raz-de-marée. C'est assez impressionnant à voir. Du coup, je vais mettre Guess. Ouais. Ouais, ça sent un peu le gars suspect, là, quand même. Il met son petit marqueur toujours à côté. Même en dehors de la route. On verra bien. Allez, le cinquième. Oh oui, effectivement, on avait dit que le cinquième était sympa. Effectivement, ça l'est. Alors, on a de l'eau un petit peu bleu-vert, là. C'est assez marrant. Bon, ça fait penser à la Norvège, clairement. Ça a créé le pont norvégien. Calotte, calotte glaciaire. Alors, j'imagine qu'on aura un tunnel par là, vu la grosse montagne qui nous est arrivée en face. Il y a un panneau, quand même. Ouais, il y a un panneau. Ah non, on va y avoir ça. Alors, déjà, on a ça. Ouais, bon, Norvégien, clairement. J'ai un mur. J'espère qu'on aura juste... Ah non, il n'y a vraiment rien d'autre. C'est dommage. Si, on a ça. Ok, donc E10. Et je regarde ce panneau-là. Ah, on ne peut pas y aller. Il fait juste une boucle, c'est ça ? Ouais, il fait une boucle. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut réussir à... A regarder les noms ici, là. Ah. Oui. Narvik et Lofoten. Lofoten, c'est... L'archipel qui est là. Ça, c'est Lofoten. D'ailleurs, c'est marqué. Il me semble d'ailleurs que le 10, c'est dessus. Ouais, c'est ça. Donc, Narvik, c'est plus dans l'interieur des terres, je crois. Enfin, ouais, c'est plus par là. Donc, on entre ça et l'île Lofoten. Donc, l'île Lofoten, c'est assez généraliste. Quoique ça, là, le A, ici, c'est le... C'est le nom du village qui est là. Il s'appelle A. Voilà. Donc, on n'a pas d'idée de nom. On met une lettre, et ça marche. On a bien une ville qui s'appelle Y en France. Et donc, là, on a... À 21 km, tout de même, Digger-Mulen. On va voir si on le trouve, celui-là. On a l'air d'être à l'intérieur, mais je ne suis pas sûr. Parce que comme c'est marqué Lofoten, là-bas, je ne sais pas si on est vraiment dans ces îles, où on est en train d'y aller. Digger-Mulen, c'est là. Donc, on a vu le pont, il est là. Et ça, c'est la route où on est. On a même le petit... Le petit truc qui est là, là. Donc, ça, c'est bon. Donc, le pont qui est ici. Il y a juste à trouver notre point par rapport à la petite... Stille qui est en dessous de nous. C'est tellement beau que j'ai envie de me balader, en fait. De quoi, on va se balader un petit peu. Allez. On est sur les 25 000. On va en profiter un peu. D'ailleurs, oui. J'en profite aussi pour... Parler du prochain épisode, là, le 50e. Je vais avoir un problème. C'est que, à partir de la semaine prochaine, je vais avoir tout le monde qui revient chez moi pour les vacances. Et donc, je ne pourrais pas faire de vidéo. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Donc, là, il va y avoir un problème. C'est que je ne pourrais pas faire le 50e épisode en vidéo. Le numéro est faux sur la carte, j'ai l'impression. Ou alors, c'est le Ferry qui va avoir... Ouais, ok. Donc, c'est bon. Et donc, c'est possible qu'à la semaine prochaine et que la semaine d'après, il n'y aura pas le 50e épisode. Comme ce dernier épisode, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, je le ferai sûrement en 2020, quoi. Première semaine de 2020. Donc, c'est normal s'il n'y a pas d'épisode le samedi... Enfin, le dimanche, plutôt. La semaine prochaine. Parce que je n'aurai pas eu l'occasion de le faire. Sauf si j'arrive à trouver vraiment un moment où je serai tranquille tout seul chez moi. Où là, je pourrais faire la vidéo. Mais sinon, c'est mort. Donc, après, c'est pas grave. Le temps... Savoir que dans les ligues, on peut toujours faire les parties. En retard, il n'y a pas de problème. On peut retrouver les liens facilement. J'espère que c'est ça. En vrai, je me guesse. Mais... Ouais, ok. Le tricheur, il... Là, c'est bon. Là, c'est confirmé. Le gars, il triche. Ok, très bien. Donc, voilà. La semaine prochaine. Si je n'ai pas la vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Elle viendra sûrement plus tard. Dans le pire des cas, je ferai la vidéo, mais sans parler, tout simplement. Bon, c'est un peu moins intéressant, je trouve. Donc, je préfère quand même attendre avant de faire une vidéo muette. Ça sera quand même plus sympa. Ok, bah c'est bon. Et bah, on va finir... Alors, on finira pas l'année, peut-être, c'est en 25 000. Mais en tout cas, l'avant-dernière partie, c'est en 25 000. C'est très très bien. Donc, lui, clairement, il a triché. Parce qu'à chaque fois, il est très très proche. Même en étant en dehors de la route. Je veux dire, celui-là, il est clairement visible. Là, vous voyez, ça, c'est triché, mais de manière dégueulasse. C'est le point est en dehors de la route. Je me mets quand même en dehors de la route aussi. Un gars qui tricherait bien, il aurait mis le point sur la route. Comme moi, j'ai... Là, c'est la carte OpenStreetMap, donc elle n'est pas pareille que celle de Google. Mais en gros, sur Google, moi, j'ai mis sur la route. Clairement, parce que je pense qu'on est sur la route. Là, c'est quelqu'un qui triche de manière pas intelligente. Il y en a qui trichent de manière intelligente, on ne le voit pas. Et puis, il y a ceux qui ne trichent pas de manière intelligente et on le voit. Donc, lui, je sais qu'il triche, par exemple. Lui, par contre, normalement, il ne triche pas. Vous voyez, 14 mètres. Il n'a pas mis dans le trou. Il a dû mettre sur la route aussi. Vous voyez, il est parallèle par rapport au mien. Donc, lui, il a mis sur la route comme il faut. Donc, lui, il ne triche pas. Ou alors, il triche de manière intelligente, mais je sais que les granisses ne trichent pas, de toute façon. C'est mythopoïtique non plus, par exemple. Donc, ouais. Bon, bah, c'est cool. Donc, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, s'il n'y a pas de vidéo, c'est normal. Elle viendra plus tard. Ne vous inquiétez pas, je finirai cette saison quoi qu'il arrive. Par contre, l'année prochaine, forcément, comme je vous l'ai expliqué au début de la partie, ça va être compliqué pour moi. Donc, ça sera sûrement la dernière vidéo de Diverse World sur une série régulière. Après, je ferai quand même sûrement des vidéos de temps en temps un petit peu sur... Je ne sais pas, sur une série de Diverse World aussi, mais sur d'autres trucs aussi, sur d'autres cartes, etc. D'ailleurs, j'ai commencé une nouvelle série qui est en fait l'équivalent français de la série Juggerceur Perfect sur ma chaîne où le but est simple de prendre des cartes, une carte Juggerceur et de faire un 25 000 dessus, en général, sur des cartes de pays ou de continents ou de mondial, etc. Comme je le fais en anglais, tout simplement. Donc, il y aura quand même des vidéos. Après, une fois que je ne serai plus chez moi, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on verra bien. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir en commentaire. Si vous avez participé, mettez aussi votre score si vous le souhaitez. Et moi, je vous retrouve à la semaine prochaine ou un peu plus tard si je n'ai pas eu l'occasion de le faire. En tout cas, je vous dis à la prochaine.